Coucou mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc ça sera un maquillage avec la Nikit Smoky d'Urban Diki donc je vous ferai un look maquillage qui est fourni dans la palette donc ça sera le Smoky le Smoky Cat voilà, que je vais vous faire qui est un très très beau maquillage donc j'ai préparé tout le matériel qu'il me fallait pour le teint, alors vous constatez que mon teint est déjà fait enfin une partie du teint est déjà fait donc pour mon teint j'ai mélangé deux produits que je fais depuis un moment et qui est vraiment très bien je mélange mon fond de teint Pure Life de chez Yves Rocher avec la BB crème, c'est la BB crème mat de chez Rimmel je mélange les deux en fin de compte dans un petit récipient et après je me l'applique, après je fais mon teint et j'ai fait bien sûr mes sourcils comme ça, ça fait déjà ça de fait donc j'arrive tout de suite pour la première étape du make-up alors pour cette première étape du make-up nous allons prendre un sparadrap transparent dès que je réussis à trouver voilà, vous en coupez deux morceaux à peu près comme ceci et je fais attention à mes cheveux parce que je les ai un peu bouclés avec le fer et lisser aujourd'hui et vous allez tout simplement l'appliquer voilà, comme ceci parce qu'après ça va vous permettre en fin de compte de bien, de très 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 bien former votre maquillage mais aussi votre trait d'aligner par la suite donc on fait la même chose de l'autre côté donc on essaye de faire en sorte que les deux soient bien placés pareil voilà, comme ceci ça tire un peu sur les yeux mais c'est normal alors, ensuite nous allons prendre de la base à paupières donc moi ce sera un échantillon de la base à paupières d'Urban Dickey dans la teinte Eden qui est comme ça et vous allez en appliquer sur toute la paupière mobile donc vous partez bien au ras des cils comme ceci et vous montez alors n'ayez pas peur d'en mettre parce que vous devez en mettre dans votre creux de paupières mais vous devez bien faire monter votre produit voilà, vous voyez comme ceci ensuite, quand vous avez appliqué votre base à paupières vous allez prendre votre palette donc moi ça va être la Naked Smoky de chez Urban Dickey donc vous pouvez très bien prendre vous n'êtes pas forcément obligé de prendre cette palette là si vous avez une autre palette avec les mêmes couleurs similaires vous pouvez très bien prendre une autre palette avec les mêmes couleurs donc vous allez prendre un pinceau estampeur voilà, donc un pinceau estampeur c'est celui-ci donc ça sera, ou je vais tout prendre ce côté là plutôt donc je vais prendre le pinceau de la palette donc je vais prendre un espèce de pinceau crayon et nous allons prendre la couleur Hate donc qui est une magnifique couleur qui est là c'est le premier qui est là, vous voyez donc si vous avez à peu près le même fard dans une autre palette ça fait très bien l'affaire et en fin de compte, vous allez le mettre dans le coin interne de l'œil donc je vais vous montrer ça tout de suite hop, alors par contre vous tapotez bien votre pinceau quand vous avez pris la matière parce que les fards sont quand même assez poudreux et vous allez le mettre comme ceci voilà, dans le coin interne tout simplement et je fais pareil pour l'autre voilà, donc quand notre coin interne est fait nous allons prendre un pinceau plat donc on va prendre celui-ci donc c'est un de chez ELF et nous allons prendre la couleur DT Sweet donc DT Sweet c'est un doré voilà c'est le deuxième, on ne voit pas très bien je suis désolée vous voyez c'est le deuxième qui est là DT Sweet hop, donc on en prend avec son pinceau on tapote toujours parce que les fards sont quand même assez poudreux je le redis et donc nous allons l'appliquer sur le bord de 8 donc on va le mettre en fin de compte au centre de la paupière tout simplement donc moi je le fais un petit peu déborder sur 8 parce que moi 8 je l'ai fait quand même venir jusqu'au milieu de ma paupière donc l'en effet est prêt et du coup mon DT Sweet je le mets un petit peu dessus tout simplement vous voyez ça fait un joli je ne sais pas si vous voyez mais je trouve que ça fait déjà un joli petit rendu hop alors j'espère que ce que je suis en train de vous faire vous plaît parce que c'est la première fois que je fais depuis des années une vidéo de ce genre là bon j'espère qu'elle ne va pas durer non plus une éternité donc j'essaye de faire assez vite mais j'essaye de bien vous expliquer de bien m'appliquer pour que vous compreniez bien voilà donc c'est important aussi de bien mettre au ras des quand même au ras des cils même si après vous mettez du eyeliner c'est quand même important de bien faire les choses voilà donc quand ceci est fait vous prenez un autre un autre pinceau plat donc moi je vais prendre un autre pinceau plat de chez toujours ELF mais qui est quand même un peu plus long et un peu plus large enfin surtout un peu plus long au niveau des poils et du coup je vais appliquer la couleur whisky sur le coin ah non avant excusez-moi excusez-moi j'ai mes notes parce que c'est c'est la deuxième fois que je fais ce maquillage là donc je suis désolée donc voilà je prends mon pinceau et en fin de compte vous allez un peu avec de l'eau ou une bombe évian non attendez moi j'en ai une normalement j'ai une petite bombe d'eau comme ça donc on va un peu humecter le pinceau en fin de compte et vous allez prendre un mouchoir parce que le pinceau est trop humide il vous risquerez d'abîmer votre fard à potière donc vous prenez un mouchoir et vous l'essuyez un petit peu comme ça pour que ça soit pas trop pour que les poils de pinceau ne soient pas trop humides et vous allez prendre du coup la couleur la couleur radar et qu'on va le mettre aussi au milieu mais on va le mélanger avec du t-suit en fin de compte donc la couleur radar est là donc c'est un joli un joli marron avec des paillettes qui est très très beau vous voyez et en fin de compte on va venir aussi le mettre comme ceci en fin de compte vous voyez c'est un petit peu au milieu c'est pas tout à fait au milieu mais ça suit en fin de compte ça suit des t-suit tout simplement voilà donc une fois que c'est fait alors une fois que c'est fait vous allez prendre la couleur whisky qui est un marron mat voilà qui est là là pardon excusez-moi le marron qui est mat là vous allez prendre un pinceau estompeur hop voilà donc moi c'est le pinceau de la palette je vais venir mettre mon pinceau estompeur dedans je vais tapoter et du coup je vais faire mon coin externe et je vais faire mon creux de paupière à la fois puisque je vais faire en fin de compte je vais faire fusionner vous voyez comme ceci les matières ensemble donc voilà ce que ça donne en fait quand je suis venue mélanger la couleur radar tout au bord de whisky et ensuite j'ai mélangé dans le creux de paupière donc j'ai fait mon creux de paupière donc ensuite avec un autre pinceau donc un pinceau comme ceci qui est plus un pinceau de boule nous allons prendre la couleur combust qui est un peu un couleur chair mat donc on va en prendre un peu on tapote toujours et en fin de compte on va venir estomper les bords de whisky donc en fin de compte on va faire notre notre arcade sourcilière voilà comme ceci ça permet de faire quelque chose de bien propre ça estompe légèrement mais ça nous permet d'avoir quelque chose de joli de propre voilà comme ceci vous voyez alors ensuite nous allons prendre un crayon noir donc je vais prendre le crayon perfection qui est un crayon noir et en fin de compte je vais venir faire mon radicil donc je vais le retailler un petit peu je reviens tout de suite me revoilà donc en fin de compte avec ce crayon je vais juste faire ma ligne extérieure tout simplement parce que en fin de compte ce que je vais faire c'est que je vais estomper le fard donc avec un pinceau donc je vais reprendre ce pinceau là et en fin de compte je vais légèrement l'estomper comme ceci voilà je fais l'autre oeil et j'arrive donc voilà ce que ça donne pour le moment donc j'en ai profité pour faire avec le crayon noir en fin de compte l'intérieur de l'oeil donc tout le contour hop pardon excusez-moi donc maintenant je vais prendre un eyeliner donc je vais prendre un eyeliner de la marque Studio Makeup donc Line Style Pen traceur pour les yeux donc c'est une marque que vous retrouvez chez comment ça s'appelle les galeries Lafayette donc c'était un eyeliner que j'avais eu en cadeau dans un magazine il y a déjà facilement il y a deux ans et du coup je ne l'avais jamais ouvert donc du coup il faisait doudou dans dans mon tiroir de réserve donc pour bien alors c'est important de bien faire le ras les fils et là vous suivez en fin de compte la ligne du scotch que vous avez fait auparavant vous voyez je suis bien le trait du scotch alors quand vous avez une paupière mais qui ne veut pas qu'il bouge tout le temps c'est pas évident alors excusez-moi si vous entendez les bruits d'oiseaux je pense que j'ai une voisine qui a des petits oiseaux bon voilà je pense que là ça doit être à peu près pareil je verrai après quand j'enlèverai le scotch j'ai l'impression que j'ai un trait qui fait plus d'épée que l'autre c'est bizarre voilà c'est pas évident voilà quand ceci est fait nous allons mettre notre mascara donc moi ça sera le mascara qui était en cadeau avec la Niki Dzerone donc le Père d'Edson toujours de chez Urban Biké alors je ne sais pas si vous avez pu le constater mais j'essaie quand même d'utiliser au maximum les produits Urban Diké donc le Père d'Eson est un très très bon mascara moi je l'aime beaucoup par contre j'ai oublié de recourber mes cils d'habitude je recourbe tout le temps mes cils mais là je n'y ai pas pensé je vais faire la deuxième heure donc me revoilà donc cette fois-ci nous allons pouvoir enlever les petits scotches hop donc ça donne un très très beau résultat je tiens à le dire hop et voilà donc maintenant je vais pouvoir finir mon teint vous avez vu comme ça fait trop bien franchement donc nous allons finir le teint donc je vais mettre un petit peu d'anti-cerne donc je vais utiliser un anti-cerne de chez Essence le match de cover cream concealer donc je vais utiliser la teinte la plus la plus claire puisque j'ai envie de donner un peu de clarté à mon visage hop donc on chauffe bien la matière c'est très très important hop et après je vais finir de l'appliquer avec ma booty bender hop du coup ça va un petit peu apporter de lumière à mon visage sachant que j'ai utilisé une couleur un peu plus claire que mon fond de teint donc c'est l'objectif ah bon excusez-moi quand je me maquille toujours je renifle toujours je sais pas pourquoi donc ensuite je vais utiliser un blush et un highlighter de ma palette de ma palette Charlotte Face Case de Urban Decay que j'avais déjà eu il y a deux ans facilement donc je vais utiliser le blush qui est là celui-ci qui est un un vieux rose donc je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci donc c'est un pinceau que j'ai eu chez Lidl le début de l'année je me suis dit ça sort toujours les pinceaux surtout les pinceaux pour le visage j'en ai pas beaucoup et comme ça fait des années que j'ai les miens c'est vrai qu'au bout d'un moment ça commence à s'abîmer donc moi je souris tout le temps en fin de compte pour appliquer mon blush et je fais des mouvements de cerquille donc j'ai un mien jusqu'à jusqu'à ma tempe alors il y a plusieurs façons d'appliquer le blush mais moi je fais comme ça je trouve que ça me va bien voilà et ensuite je vais prendre un autre pinceau de chez ELF que j'ai vu il y a déjà deux ans je crois qui est le Small Taperette Brush voilà qui est comme ça et je vais prendre en fin de compte l'highlighter qu'il y a dans la palette celui-ci donc ne me demandez pas les noms des fards je n'ai pas gardé la boîte en fin de compte terrible erreur que j'ai fait puisque je pensais que je retrouverais le nom des fards derrière la palette et non pas du tout donc je suis un petit peu embêtée mais bon c'est pas grave c'est la vie vous allez me dire par contre je ne vais peut-être pas en mettre trop en plus il n'a pas coté bien parce que et du coup je vais venir en mettre là juste en fin de compte pour faire pour faire une petite touche lumière donc pareil je le monte jusqu'au tempe et en fin de compte je fais mon contour de l'oeil ça va apporter de la lumière en plus ce qui fait qu'on va vraiment bien voir on met bien en évidence le maquillage hop et voilà ensuite je vais finir avec de la poudre donc de la poudre matifiante pour matifier pour faire fixer le maquillage donc je vais utiliser ma poudre de chez Makeup Forever Professionnel la HD Eye Definition qui est en petit pot je vais en mettre un petit peu dans le couvercle voilà je n'en mets pas beaucoup je n'en mets comme ça je prends mon gros pinceau qui est le pinceau Poudre donc le pinceau Poudre Excel numéro 49 qui est vraiment ça fait des années que je ne l'ai ça fait très très longtemps que je ne l'ai ça doit faire au moins 5-6 ans que je ne l'ai c'est un très bon pinceau c'est vrai qu'il commence à prendre de l'âge mais c'est vraiment un très très bon pinceau et du coup je vais venir faire ma zone T parce que ma zone T à chaque fois c'est pour tout le monde c'est la zone qui a tendance à le plus briller donc c'est une horreur cette zone j'en mets un petit peu hop sur mon menton sur mon nez un petit peu sur le visage parce qu'on a aussi il ne faut pas croire mais les autres parties ont tendance hop à briller mais on insiste bien surtout sur la zone T très important donc c'est pour tout le monde que je dis ça on n'y échappe pas voilà comme ça vous voyez déjà hop ça change tout voilà et ensuite on va finir par un gloss donc je vais utiliser le gloss liquide qui était fourni dans la dans la palette nikizoron qui est le 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 sexo alors c'est aussi un gloss qui fait en fin de compte qui fait soin et je t'adore t'as ratiqué les gloss j'aime pas trop l'applicateur il est comme ça je préfère encore les méga gloss de l'oréal l'applicateur est beaucoup plus petit là moi je trouve que l'applicateur de celui-là il est trop il est trop long alors donc et voilà voilà le make-up est fait en entier donc j'espère que cette non me dis pas qu'elle est donc voilà ce que ça donne donc en plus j'ai je vous ai bouclé mes cheveux en plus avec le le fer à lisser donc j'ai vraiment fait un truc super donc je suis contente de moi la vidéo j'espère qu'elle est en entière parce que je vois que ça a été coupé donc je vais devoir m'amuser à coller les deux parties ensemble aïe 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 j'espère que je vais y arriver sinon vous aurez la vidéo du make-up en deux parties je suis vraiment désolée donc je vous mettrai à la fin de la vidéo comme d'habitude les photos de tout le matériel que j'ai utilisé et les photos du make-up yeux ouverts yeux fermés et de loin avec les cheveux ondulés voilà donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les filles ciao bye 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 merci Sous-titrage ST' 501